D'emblée, le général dément toute accusation. Pour lui, le colonel Madjoulba était comme son fils et affirme qu'il n'est mêlé ni de près ni de loin à son assassinat. Quand le procureur lui demande « Pourquoi avez-vous envoyé l'unité de service militaire sur le terrain, sachant que la gendarmerie était déjà sur l'enquête ? » Il répond qu'il a donné son aval à l'USM, un service militaire en charge des enquêtes internes. Le travail de ces enquêteurs aurait conduit, dit-il, à l'arme du crime. Une arme qui n'est autre que celle du colonel Bitala Madjoulba. Le procureur poursuit « Vous avez délibérément organisé une enquête parallèle pour faire diversion et pour entraver le travail de la police judiciaire ? » Là encore, le général dément. Les avocats de la défense relèvent des pièces manquantes dans le dossier, notamment l'expertise des téléphones de la victime, le défaut d'empreinte sur l'arme et les avocats demandent une contre-expertise.